Sous-titrage ST' 501 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 Et bien quand il va nous parler On va le comprendre Si nous sommes cette rubie On reconnaîtra forcément sa voix Forcément Pourquoi ? Parce que Dieu dit dans Jérémie Qu'il n'a jamais parlé en cachette Il a toujours parlé de manière distincte Il parle parfois par des songes Par des visions nocturnes Et quand nous sommes profondément endormis Il va parfois se servir Des inconvertis pour nous parler C'est quand même terrible Parce que nous nous avons pris Dieu Le Dieu de la religion chrétienne Le faux Dieu Et nous avons voulu plutôt enfermer Dieu Dans notre boîte qu'on appelle le christianisme C'est comme s'il ne s'adressait pas à tout le monde Alors que Dieu parle même aux inconvertis Qui peuvent aussi nous parler Une fois même il a parlé au travers d'un animal Et tu as déjà lu cette histoire non ? Un prophète qui s'est garé Dieu prend son ânesse Il ouvre les yeux spirituels Et il délie sa langue Et cet animal est devenu provisoirement Un prophète de Dieu Et le prophète a compris C'est Dieu qui lui parlait Et quand Dieu parle aussi Il va insister Et on va sentir que là C'est vraiment le Seigneur qui me parle Il y a une conviction qui ne te quitte pas Qui est là Tu vois non ? Une conviction Une pensée Qui est là Qui persiste Qui est permanente Et là on comprend Que c'est vraiment le Seigneur Qui parle Et Malheureusement Le discernement manque Souvent Alors que Dieu parle Et les gens ne discernent pas Que le Seigneur leur parle Par exemple Par exemple les Hébreux Ils ont prié pendant des années Pour que Dieu les visite Dieu est venu Et ils ne l'ont pas vu Même parmi nous ici Il y a des gens qui vont venir Posez-vous la question Pourquoi Pourquoi sommes-nous là ? Il y en a qui vont venir Parce qu'ils vont dire Bon je veux qu'on prie pour moi Pour eux Dieu c'est la guérison seulement Voilà Ils ont limité Dieu à la guérison Comme une femme qui est venue me voir La semaine dernière Au bureau Je la reçois Je lui dis Qu'est-ce que ça se passe ? Oh non j'ai des problèmes Je n'arrive pas à me marier Je lui dis C'est normal Vous êtes dans le péché Vous voulez la bénédiction Mais vous ne voulez pas De celui qui bénit Vous voulez des dons Mais vous ne voulez pas Le donateur Je lui dis Vous êtes dans un péché Oh non mais je sors avec un homme Dieu me dit C'est un homme marié Je lui dis C'est un homme marié Oh non mais en fait Il vit avec une femme C'est un couple C'est une famille Avec un enfant Oui Et ensuite elle me dit Mais en fait Il a aussi une troisième copine Tout ça Donc je vais Je lui dis Voilà Et on ne peut pas me dire A cette personne Que Dieu ne lui parle pas Dieu parle On le sent Quand il parle On a la conviction Mais je parle de cette histoire Pour nous montrer Que la plupart des chrétiens Même de ceux qui sont là Ce n'est pas Dieu Qui les intéresse Il n'y a qu'à voir l'attitude Même dans nos églises Moi je ne me trompe plus C'est fini tout ça C'était pas qu'on croyait Que tout le monde était saint Non On veut le mariage On sort avec un homme marié Un homme avec Qui a une troisième copine Et on veut aller voir cette copine Pour taper un scandale Je dis mais voilà Comment voulez-vous Que les pasteurs Ne vous mentent pas Ne vous trompent pas Ne prennent pas votre argent Et ça le problème De beaucoup de chrétiens Et je suis convaincu Qu'il y en a des gens Des gens comme ça Il y en a plein ici Dieu guérit mon dos Et le reste Laisse moi faire ma vie Il n'y a qu'à voir Quand les gens viennent nous voir Frère je veux te voir Pourquoi ? Oh je veux voyager en Afrique Et bien si tu veux voyager Pourquoi tu viens me voir ? Je ne suis ni une agence De voyage Ni une assurance Je ne sais pas Un assureur Pour assurer ton avion Alors je ne comprends pas Pourquoi tu me vois ? Moi parce que Comme il y a des sorciers là-bas Et tu veux que je fasse quoi Avec des sorciers ? Vous rigolez Mais à la fin Vous allez voir Vous allez faire l'accueil ici Je veux leur dire la même chose Vous savez Ça rentre Ça sort Frère viens On va faire une réunion Chez nous Mais pourquoi tu veux Que je fasse une réunion Chez toi ? Tu as du mal déjà De te comporter correctement Avec ta femme Tu veux qu'il y ait une foule De gens avec toi Tu vas les tuer ? Il y a toutes ces choses On est dans une génération Je me laisse guider à chaque fois Où les gens Beaucoup de gens Ne savent même plus Ce qu'ils veulent En fait Babylone c'est ça C'est la confusion Il y a une confusion Qui s'installe Et on ne sait plus Ce que l'on fait Ce que l'on dit Alléluia Vous voulez que je parle encore ? Amen